Sous-titrage Société Radio-Canada Donc tous les poils qui sont là, normalement, parce que là évidemment je les ai enlevés, donc tous les poils qui sont là, ce sont les tiens, tu vois. Donc au moins par délicatesse, tu pourrais essuyer. Ouais, 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 au moins par délicatesse. Tu vois, parce qu'en 5 ans, je crois bien que tu ne t'es jamais servi de cette chose-là, tu vois, cette chose qui est un balai brosse pour les toilettes. D'accord, ouais, d'accord. Henri, tu ne peux pas rester où est Rémi comme ça autant d'années. Ce n'est pas possible. Ma famille travaille au SMIC pour l'honneur. Et nous sommes déshonorés, le voisinage rit de nous, le voisin rit. Beaucoup. Ce n'est pas possible, tu dois travailler, Henri. Ça sent très fort misère ici, tu ne te rouves pas. Putain, Henri, là tu déconnes, t'as picolé. Mais attends, mais regarde-toi, t'es arrête d'effoncer comme un trou. Vas-y, vas-y, t'as pas picolé, souffle, souffle. Putain, arrête, tu pues, tu pues, tu pues la bière, tu pues le pastis, bordel. Mais qu'est-ce qu'il t'a pris ? Encore, t'es qu'un naze, t'es qu'un blaireau, putain. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le Toubi ? Le Toubi t'a dit de ne pas boire quand t'as pris du Prozac. Où est le machin, là ? Alors t'arrêtes, non mais t'arrêtes tes conneries, bordel. C'est pas bon pour ce que t'as, c'est pas bon pour tes nerfs. Alors va te faire gerber, maintenant. Va te faire gerber, Henri. Je ne vous dérange pas, Henri. Parce que je voulais vous dire que qu'il y a un petit problème entre nous. C'est-à-dire qu'avant, nous avions de grandes conversations sur l'église, sur la charité, sur l'amour. Et nous avions une relation très poétique. Et je trouve, je ne veux pas vous fâcher, mais je trouve que la poésie, maintenant, nous fait défaut. Et surtout, surtout, il y a une chose, Henri, que j'aimerais que vous ne fassiez plus. C'est de porter, enfin d'appuyer ma tête vers votre sexe, Henri. Alors, Henri, t'as pas l'impression que, à part s'initier à la drogue ensemble, il n'en reste plus grand-chose ? Bah, je veux dire, on fume des pétards à longueur de journée. On a touché un peu à tout. Là, on est en recherche de pium à Paris, mais je crois quand même, il faut le dire, qu'il y a un réel problème de communication entre nous. J'en ai parlé à ma psy, elle dit que pour toi, tout est censure, tout est tabou. Alors qu'avant, nous, c'était une réelle communion, c'était les deux chakras qui fusaient, c'était une relation de l'ordre du surnaturel, quelque chose de Jungien, de la synchronicité un peu partout. Et là, tu ne t'exprimes plus, tu ne parles plus, tu fumes, tu fumes, tu fumes. Et des fois, je veux dire, il faut être ouvert, et je me demande si aller voir une petite poulette, ça ne te ferait pas un peu de bien. ça ne te fait pas rire, c'est ça ? Eh bien, ça tombe bien, parce que moi non plus, ça ne me fait plus marrer. Moi non plus, je n'ai plus envie de rire. Tu crois que c'est drôle d'être avec un mec qui n'a aucun sens de l'humour ? Tu crois que c'est drôle de faire le boutantra pour deux, de faire l'idiote pour deux pour essayer de te faire marrer ? Tiens, regarde, tu achètes des subterfuges à la con pour essayer de te faire rigoler, ça ne te fait même pas marrer. Je suis ridicule. Moi non plus, tu vois, je n'ai plus envie de rire, parce que si tu crois que c'est drôle d'être avec un dépressif, si tu crois que c'est drôle d'être avec un cacao qui a un sens de l'humour et qui ne rigole jamais, et bien tu te trompes. Vas-y, va en rire. Dis là que tu veux me tèche. Tiens, tu veux me tèche, tu veux m'abandonner, tu veux me pourrir. Oui, tu peux le faire, ce mois avant, il va falloir aller voir mes frères et puis à mon père, il va falloir expliquer. Je ne sais pas si tu auras encore le courage de me tèche. Oui, je dis que tu es un coir. Oui, tu es un coir. De toute façon, je n'en ai rien à foutre. Tu peux me tèche parce que Thierry, ouais, Thierry, tu vois, Thierry, il n'a qu'une envie, toi, c'est de le reprendre, parce que Thierry, c'est un psychopathe, il est comme moi. Il est comme moi, c'est un psychopathe, alors que toi, t'es un ouf. Que ouais, toi, t'es un ouf, toi, sans déconner, quand je vois que je t'écris des textes sur de la musique rap, tu vois, tellement que j'ai tiré de fracasser le toi, putain. Ça me dégoûte, toi, Charlo, quoi, Narvalo. C'est pas bon, Henri ? Ben, je sais pas, tu manges pas. C'est trop salé. Ah, ben, excuse-moi. Et c'est meilleur quand ta mère le fait. Eh ben, écoute, je sais pas, t'aurais dû rester chez elle. T'as encore d'autres critiques à me faire, là, ou bien c'est terminé pour aujourd'hui ? Non, les enfants, allez jouer, s'il vous plaît. Je t'étouffe. Ah, je t'étouffe. Et là, ça va quand même, tu t'étouffes pas en mangeant ou t'arrives à finir ou bien tu préfères un tupperware et remettre ça plus tard ? Ouais, je suis trop maternelle, c'est pour ça que je t'étouffe. Alors, excuse-moi si j'ai fait deux enfants avant de te rencontrer. Ça, je suis désolée. Avec toi, ça ferait peut-être un troisième. Et si tu estimes que je suis un petit peu castratrice parce que trop maternelle, dans ce cas, il faudrait déjà que tu arrêtes de parler de ta maman sans arrêt et de me comparer à elle et notamment ma cuisine parce que c'est très frustrant. Tu vois ? Oui. Et je peux te dire que si Jacques ne m'avait pas quittée, tiens, cette nuit, j'ai rêvé de toi. Oh bah ça va, hein ? Bah j'ai pas envie d'être intelligente, ça m'arrive, hein ? Ouais, ça m'arrive un peu trop souvent, c'est ça ? De regarder des sitcoms à la télé ? Bah ouais, tu vois, des fois, j'ai envie de regarder des sitcoms à la télé, ça me décontracte. Ça m'évite de penser trop à toi, comme ça, ça me fait un break. Hum hum. Ouais, je suis peut-être pas une intello, mais moi, je dis Borgès, je dis pas Borge. Ouais, ça m'évite de me ridiculiser en public. Et puis, je fais pas que d'en parler, je le lis aussi. J'en ai rien à foutre, moi, d'être une intello ou pas une intello. Je suis moi, ça me suffit. Et toi, t'es toi. Non, mais je comprends, c'est pas grave, ça peut arriver. Non, 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 t'inquiète pas, je comprends tout à fait. Mais, t'es tracassée en ce moment ? « Non, non, mais t'énerve pas, t'énerve pas, non, non, je demande ça. » « Oui, non, mais moi je ne suis pas tracassée, tu sais, non, non, mais ce n'est pas important. » « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. » « Non, non, mais si, si, c'est important, mais ce n'est pas, il n'y a pas que ça, ce n'est pas, tu vois, ce qu'on vit c'est bien, il n'y a pas de problème. » « Non, non, il n'y a pas de problème, je comprends, il n'y a pas de problème. » « C'est juste que, cette semaine, trois fois on a essayé, ça n'a pas marché, mais ce n'est pas, tu vois, on peut essayer, on peut réessayer tout à l'heure, ou demain, ou dans un mois, oui, oui, il n'y a pas de problème, tu sais, ce n'est pas grave. » « Mais alors Harry, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais comment ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Mes regards, je suis obligée de mettre les bras. » « Les bottes en caoutchouc, quel bleu de travail pour venir à bout de toute l'urine qu'il y a sur le pourtour de la toilette. » « Mais enfin, voyons, Harry, tu ne sais pas recommencer ça, hein ? » « Ah non, tu ne sais pas recommencer, moi, je ne peux pas lutter contre cette saleté. » « Mais qu'est-ce que c'est que ce charivari, Harry, enfin, voyons, il y a de l'urine sur tout le pourtour de la toilette. » « Mais tu n'as qu'à... Ah, moi, je ne recommence plus, hein. » « Ah non, je ne recommencerai plus, non. » « Tu n'as qu'à mettre bien correctement ton bazar dans ton fazard et bien le sortir pour qu'il n'y ait plus l'urine comme ça sur le pourtour. » « Sexuellement ? » « Bah non, sexuellement, ça ne va pas. » « Fallait pas poser la question. » « Tu connais la blague, qu'est-ce qu'on dit du mec qui raconte que sa femme est frigide ? » « On dit de lui que c'est une mauvaise langue. » « Et tu sais pourquoi les femmes ratent toujours leur créneau ? » « Parce que ça fait des années qu'on leur fait croire que ça, c'est 40 centimètres. » « Bah tu vois, ça résume un peu la situation. » « Ouais. » « Tiens, quand je te dis « j'ai », « j'ai », tu penses à quoi ? » « Tu ne penses pas à « point ». » « Non, eh bien ouais. » « Et c'est un peu normal parce que mon point « j'ai », c'est moi qui me suis trouvée toute seule. » « Tu vois ? » « Mais je te rassure, hein. » « Ah non, mais tu n'es pas tout seule à être un mauvais colis, hein. » « Vous êtes une véritable confrérie, plus nombreux que les francs-maçons. » « Non, mais je te pardonne, parce que c'est moi qui t'ai mis de ma foi en premier, mais... » « Essaie de ne pas recommencer, quand même, hein. » « Oh, cette nuit, j'ai encore rêvé de toi. » « Non, je n'ai pas fait celui où on a un accident de voiture très grave, là. » « Puis, tu sais, je suis ensemble, je t'appelle, et puis quand tu te retournes, tu ne me reconnais pas. » « Maintenant, j'ai fait celui, tu sais, là, que je suis tout le temps, où je suis atrophiée, j'ai les membres qui se rétractent, je suis par terre, je n'arrive pas à me relever. » « Et toi, tu me regardes et tu dis à des gens que c'est trop tard, on ne peut plus rien faire pour moi. » « Oh, bah, attends, non, je ne veux pas aller voir quelqu'un. » « Bah, écoute, c'est juste des cauchemars, hein, sinon, ça va très bien. » « Bah, qu'est-ce qu'il y a, Henri, je ne suis pas jolie ? » « Elle me grossit, cette robe, ou quoi ? » « Ah non, non, je ne me rechange pas. » « Non, tu n'avais qu'à arriver à l'heure, tu es constamment en retard, tu as un réel problème avec la ponctualité. » « Alors, tu viens toujours en retard, et en plus, maintenant, je sais quoi, je suis moche, c'est ça ? » « Si, c'est ce que tu dis, je suis désolée. » « Ah bah, tant pis, ça ira très bien, je serai moche pour aller voir tes amis. » « Et en plus, on va arriver très en retard, parce que comme monsieur n'arrive pas à l'heure, » « Oui, bah, ça ira très bien pour tes amis. » « Non, mais je n'ai pas dit que je n'aimais pas tes amis. » « Non, je ne l'ai pas dit. » « Je n'ai pas dit que je n'aimais pas tes amis. » « Mais ne me demande pas non plus de dire que je les aime. » « Non, ça, ce n'est pas possible. » « Mais quand tu dis que tu m'as trompée, tu veux dire que tu as couché avec une autre femme ? » « Non, mais tu sais, on peut tromper de bien d'autres manières. » « Donc, c'est ça. » « Non, non, c'était le contrat. » « On avait dit qu'on avait le droit de le faire du moment qu'on en parlait à l'autre. » « Ouais. » « Oui, je sais, ça, c'était pas dans le contrat. » « On avait dit qu'on serait tolérants. » « Mais tu vois, là, ça me fait un truc... » « Ça me fait vachement mal. » « Je ne m'y attendais pas à ça. » « Ça me rend vachement triste. » « Elle baisse bien, cette salope ? » « Elle te fait tout ce que t'aimes ? » « Quoi ? Faut pas que je la critique ? » « Parce que tu la défends, bah dis donc, c'est le grand amour ! » « Et tu comptes la revoir ? » « Tu comptes la revoir ? » « Salaud ! » « C'était vraiment une ordure. » « Tu me dis ça comme ça ? » « Mais je suis quoi, moi ? Je suis quoi ? » « Je croyais qu'on construisait quelque chose. » « Moi, je croyais qu'on vivait une histoire. » « Alors tout ça, c'était faux. » « C'était de l'hypocrisie, c'est ça ? » « De toute façon, on a toujours vécu dans l'hypocrisie. » « On a toujours fait semblant. » « C'est une histoire du faux semblant. » « C'est n'importe quoi. » « T'es un enfoiré. » « Je te déteste. » « Je suis pas digne. » « Mais pauvre connard. » « Je suis pas digne. » « Pourquoi ? » « Parce que je suis vulgaire. » « Mais qu'est-ce qui est le plus vulgaire, là, des deux ? » « Parce que j'ai des gros mots. » « C'est ma manière à moi de me défendre. » « Chier, con, foutre. » « Encore ? » « Tiens. » « Fillon. » « Voilà, j'ai envie de dire fillon. » « Je suis pas digne. » « Mais t'es un charlot. » « Non. » « Non, ton papa. » « Non, ton papa, Henri. » « Non, ton papa, ton papa. » « Je te méprise. » « Non onto … » « Non » « Non » « Non ». « René pour children ». « Non » « Non »